Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous allons voir maintenant ce que dit la Bible à ce sujet mais avant de prendre les versets bibliques, nous allons vous donner quelques points de repère afin de vous montrer que il n'est plus possible à notre époque de se référer à tout ce qu'on trouve dans la Bible parce que bien que nous trouvons des choses fort belles et fort justes, il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Quand je pense par exemple au livre de Jérémie, dans ce livre de Jérémie, au chapitre 8 et au verset 11, nous lisons que les prophètes disent des mensonges et que les scribes qui écrivent le livre de Dieu disent aussi des mensonges. Nous trouvons aussi dans Jérémie 23, chapitre 23 et verset 25, que le prophète dit un mensonge et que c'est Dieu qui l'a séduit et que c'est Dieu qui a voulu qu'ils disent ce mensonge et qu'il tendra sa main contre lui. On trouve les mêmes paroles dans le livre de Ézéchiel au chapitre 14 et au verset 9. Et on trouve aussi cela dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième Épitre des Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 11, où il est écrit, je vous cite, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. » Nous trouvons aussi dans le premier livre des rois, au chapitre 22 et au verset 23, « L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. » Il faut savoir, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo « Immunité des prophètes », cette grande différence entre la Bible et le Coran, que les prophètes de Dieu ont été choisis par lui et que Dieu, dont la science n'a pas de commencement et n'a pas de fin comme ses attributs, qui sont la miséricorde, qui sont la toute-puissance, qui sont la parole, Dieu, donc, dans sa science éternelle, savait ce que ses prophètes allaient faire. Il savait à l'avance ce qu'ils allaient être. Et Dieu, dans son choix, les avait choisis. Et c'est pourquoi il avait choisi les meilleurs des hommes, afin que ceux-ci transmettent son message. Un prophète ne pouvait pas dire à son peuple « Ne dites pas de mensonges, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas, ne tuez pas quelqu'un sans raison valable » et lui-même se mettre à commettre l'adultère, à dire des mensonges et à voler. Il n'y avait pas besoin pour Dieu d'envoyer les prophètes pour montrer le mauvais exemple et montrer aux hommes comment faire des péchés. Et les prophètes étaient là pour montrer, justement, le bon chemin. Et si le prophète disait des mensonges, on ne pouvait même plus avoir confiance dans le message qu'il transmettait. Donc, vous voyez, nous avons ici une chose qui n'est pas du tout acceptable. Et c'est pourquoi on trouve dans la Bible des choses qui sont tout à fait fausses et tout à fait absurdes, bien qu'il y a aussi des choses justes. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, la Torah, les rouleaux d'Abraham, les psaumes de David, l'Évangile de Jésus sont des livres divins. Et c'est pourquoi le musulman croit en ces livres, mais non pas dans ce que nous avons aujourd'hui, mais dans ces livres, dans leur authenticité primordiale et dans leur langue aussi, car Dieu dit dans le Coran qu'il n'a jamais envoyé un prophète dans son peuple que lorsque celui parle la langue de ce peuple, afin que le peuple le comprenne. Si Dieu envoie un prophète en Chine, pour les Chinois, il ne va pas leur parler l'espagnol. Donc, chaque prophète est envoyé dans la langue de son peuple, afin que son peuple le comprenne. Aussi, nous avons quelques points de repère dans l'Épitre, dans les écrits de Paul, ou en tout cas qui lui sont attribués, dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 17, et aussi dans le livre des Galates, au chapitre 1 et au verset 6, Paul dit ceci, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. » Donc là, nous avons un point de repère qui nous montre qu'au temps de Paul, à l'époque où il a vécu, il y avait déjà, selon les écrits attribués à Paul, des gens qui falsifiaient le véritable Évangile, parce que dans le Coran, Dieu dit toujours que l'Évangile, il le dit d'ailleurs au singulier, « El Ingil », il ne dit pas « les Évangiles », « El Anangile », il dit « El Ingil », le livre de la lumière que nous avons révélé à Jésus. Et c'est ce en quoi croient les musulmans. Seulement, les Évangiles actuels ne sont pas cet Évangile-là. Il y a des choses justes, il y a par exemple un fil conducteur unique dans les quatre Évangiles, où chaque fois qu'on vient demander à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle et pour être sauvé ? » Et toujours Jésus va répondre la même phrase que son frère Moïse, « Paix et bénédiction de Dieu seul sur eux. » Écoute Israël, « Le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'adoreras que Lui. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. » Et il rappelle les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse. C'est les autres commandements qui constituent la relation entre le croyant et son prochain. Donc nous trouvons aussi des choses tout à fait justes, mais des choses qui ne le sont pas. Donc nous allons prendre ce que dit la Bible au sujet que Jésus est fils de Dieu et prendre les preuves que la Bible pourrait nous donner. Pour cela, je vais vous citer non pas mes paroles, mais les paroles d'un très grand shiir qui s'appelle El Rahmatullah El Hiddi qui a écrit un livre où se trouve de mille pages, où se trouve en détail tout ce que je vous dis dans ces cassettes. Ce shiir était le shiir de Ahmed Dedad. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et ce shiir a écrit un livre qui s'appelle en arabe Il Har El Haqq qui a été traduit en plusieurs langues sur les services du mufti de Rabbi Saoudi de Shir Bin Baz. Et ce livre s'appelle Manifestation de la vérité. Je vais vous citer quelques paroles de ce shiir qui a très très bien étudié toute la Bible. Le shiir El Rahmatullah El Hiddi que Dieu lui fasse miséricorde dit dans son livre Manifestation de la vérité ce qui suit. L'importance que les chrétiens attribuent au titre de fils de Dieu est purement imaginaire. D'abord parce que le titre de fils de Dieu est contrebalancé par celui de fils de l'homme et de fils de David que Jésus lui-même s'est donné plus d'une fois. Ensuite, parce que le mot fils ne peut ici être pris que dans une acceptation métaphorique. Fils signifie le produit de l'union de deux êtres sans ce qu'il ne saurait avoir dans notre cas. C'est donc par pure métaphore qu'on l'applique à Jésus. Ce nom est d'ailleurs donné à d'autres que Jésus de même qu'on donne le nom de fils de diable à des impies. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 9 et aussi au verset 44 et 45 ce qui suit. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Ici, la Bible appelle fils de Dieu ceux qui font le bien. On lit dans la même Épitre de Jean Épitre de Jean chapitre 3 verset 9 à 10 Ce qui suit Quiconque est de Dieu ne fait point de péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à ceci que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas ce qui est juste et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Vous voyez aussi ici que dans ce verset biblique on pourrait dire et ce serait facile que tous ceux qui croient en Dieu et en Jésus ne feraient plus de péché. Or, nous voyons bien que la réalité est tout à fait autre et que les chrétiens font des péchés comme les juifs et aussi comme les musulmans même s'ils prétendent être des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans le Coran les chrétiens et les juifs te disent nous sommes ses enfants et ses préférés. Réponds-leur si vous êtes les enfants de Dieu et ses préférés. Pourquoi vous punit-il ? Vous tourmente-t-il pour vos péchés ? Vous n'êtes qu'une portion des hommes qu'il a créé parmi toutes les autres et Dieu accorde ses grâces à qui il veut. Ces versets sont... Ces versets que je viens de citer sont dans la Sourate la table servie la Sourate numéro 5 et c'est le verset numéro 18. Nous allons voir dans la troisième vidéo la suite de ce que vous dit la Bible à ce sujet.